Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview pour Box Office Pro Maghreb. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Malek Ali Yahya de MD Ciné. Malek, merci beaucoup de nous avoir rejoints ici en tant que, tout simplement, seul et unique distributeur de films au cinéma en Algérie. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter votre activité ? D'abord, merci Echegul de m'avoir invité. Alors, c'est une lourde responsabilité que vous me faites porter en disant, seul et unique distributeur, ça s'est fait ainsi. On était cinq ou six il y a une quinzaine d'années et petit à petit, le marché, à un moment, le marché s'est réduit à une salle. C'est compliqué d'être plusieurs distributeurs sur un marché où il y avait une salle. Que vous dire ? Peut-être parce que je suis le plus lourd physiquement de tous mes amis qui étaient distributeurs, je suis le seul. Il y a un proverbe chez nous qui dit, il ne reste dans l'ouette que ces pierres, que ces rochers. Peut-être que je suis resté là. Voilà, je suis resté. Nous avons créé notre société en 1997. On a commencé avec une salle en 35 mm. On a continué très longtemps avec une salle, puis deux, puis trois. Aujourd'hui, tout petit marché. En fait, six salles, neuf écrans actuellement qui exercent. Il y a plus d'écrans, mais vraiment, ce que nous, les salles où on distribue, de manière régulière, c'est en fait, c'est six salles. Six salles dans une qui a neuf écrans, une qui a deux écrans. Comment se répartit l'implantation de ces écrans, de ces cinémas ? Là, les quatre salles principales, cinq sont à Alger, dont une en périphérie. Un multiplex qui a ouvert en janvier 2022 et qui donc fonctionne parfaitement. Combien de salles, le multiplex ? Trois salles, mais pour un total de 386 et 54, moins de 440 places. C'est un peu la tendance lourde actuellement en Afrique, parce que moi, j'ai longtemps travaillé en Afrique subsaharienne. Et quand il y a des salles dans des complexes, dans des malls commerciaux, la surface n'est pas très grande. Donc, je vois bien, par exemple, en Afrique de l'Est, au Kenya ou en Afrique centrale, par exemple, en RDC, c'est des exemples qui sont très probants, il y a des salles de 100 places. C'est-à-dire, on fait des petits complexes de deux, trois salles de 100 places. C'est un peu la tendance qu'il y a en Algérie, où les salles amirales font 250 places, c'est-à-dire une salle moyenne d'un multiplex en France. Mais au moins, ces salles existent et ont trouvé tout de suite leur public. Donc voilà, on a Alger au rang et une salle à Constantine, la salle Ahmed Bey, qui se trouve dans un complexe qui s'appelait le Zénith, qui ne s'appelle plus le Zénith pour des raisons évidentes. Et voilà, une très jolie salle de 300 places. – Mais il y a eu un marché beaucoup plus grand en Algérie il y a quelques années. – Après l'indépendance, tout le monde parle de 450 salles. Oui, effectivement. – Est-ce que vous avez des chiffres de l'époque en termes de fréquentation ? – Alors, il diverge. Le problème en Algérie, c'est qu'il y a très peu de chiffres officiels. Donc plutôt que de dire des bêtises, disons que dans les années 80, mes aïeux le disaient, ce n'est pas vrai, dans les années 80, j'étais déjà adulte, on parle d'une dizaine de millions d'entrées, ce qui était quand même un très beau chiffre. Après, à l'époque, il y avait des dizaines de salles. – Mais aujourd'hui, moi, j'ai entendu parler de 100 000 entrées annuelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Moi, je vous parle de nos entrées. C'est-à-dire, je ne sais pas, après, l'État, des fois, sort des films algériens, mais ce ne sont pas des grosses entrées. Allez, 10 ans qu'on va, on est au-dessous de 150 000 entrées sur ces années-là. On était partis sur une belle pente ascendante en 2019 et le Covid a tout cassé. Vous savez qu'on n'a pas exercé pendant, on n'a pas travaillé pendant un an et demi, sans aucune subvention de l'État. – Sans aucune réouverture entre… – Ni réouverture, ni subvention de l'État, ni pour les exploitants, ni pour les distributeurs. On a failli disparaître physiquement, quoi. C'est-à-dire, voilà, on a tenu. – Et comment ça se passe depuis la réouverture ? Qu'est-ce que vous observez en matière de retour du public ? – Même tendance qu'en France, par exemple, puisque nous sommes sur un plateau à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, les entrées se concentrent sur les gros films de grosses majors, dont je tairai le nom, mais que tout le monde connaît. Donc, c'est sur des marques, quoi. – De fait, vous distribuez l'ensemble des majors américaines en Algérie ? – Oui, et des films français également. On a fait des essais en films égyptiens. On fait du film algérien parce que c'est notre rôle, parce que nous sommes distributeurs en Algérie. Ça ne prend pas encore, mais ça prendra. C'est une question de film aussi, je pense. Puis, il faut recréer l'appétence du public. Donc, si vous voulez, pour les grosses marques sur lesquelles il y a un battage médiatique énorme, y compris chez nous en Algérie, parce qu'on fait quand même un gros travail de distribution, les gens vont de manière un peu pavlovienne, en fait. Plus compliqué de travailler sur des films un peu plus… Mais on le fait aussi, on sort aussi des films plus pointus. Franchement, on sort des films d'horreur, qui ne sont pas des films pointus, mais qui quand même sont des films de genre. On vient de sortir Le Dîner, un film plutôt pointu. Et donc, voilà, on sort des films comme ça. On sort des films français. Là, on vient de sortir le film de Rachid Boucharet. Voilà, on se diversifie parce qu'il n'est pas question… Parce que de la diversité n'est la lumière. Mais pour le moment, pour répondre à votre question, les spectateurs, ils vont plus sur des gros films. Là, on sort aujourd'hui le nouveau film de Cameron. Oui, ben oui, donc le deuxième Avatar. Et bon, on en attend beaucoup. Après, il fait trois heures et quelques. Je veux dire, on a les mêmes soucis que dans le monde entier. Tant les distributeurs que les exploitants, quand on a des films longs, ça fait des séances en moins. Quand on parle de créer du public, on dit toujours qu'il faut créer des salles. Et récemment, le ministère de la Culture algérien a annoncé un programme de privatisation des salles municipales existantes. Cette tendance de la récupération des salles par la commune, par le ministère de la Culture, elle est assez ancienne. Elle date d'il y a plus d'une dizaine d'années, en fait. Parce que j'ai sous les yeux un certain nombre de décisions. Ça date de 2019, 2010, parfois, où des salles ont été attribuées. Après, comme on le sait tous, il faut beaucoup d'argent pour restaurer des salles. Donc, il y en a qui l'ont été, d'autres qui ne l'ont pas été. Mais il y a une tendance lourde maintenant, si vous voulez. En deux ans, quand même, on a quand même un vrai engagement de l'État. Et effectivement, là, il y a eu... Bon, la ministre a annoncé... Mais ce n'est pas nouveau. Il y en avait déjà eu avant, avec ses prédécesseuses. Je crois qu'il y a eu une cinquantaine de salles qui ont été récupérées par le ministère de la Culture. Mais réellement, 17, là, ça a été... Parce qu'en fait, ces 17 salles ont été récupérées. Une entreprise sous tutelle du ministère, qui s'appelle l'ONCI, a récupéré les six plus belles, qui se trouvent un peu reparties à l'est, au centre, à l'ouest. Même dans le sud, il y en a une à Taman Rasset, et une à Naama, aussi, qui est dans le sud-ouest algérien. Donc, c'est bien. C'est-à-dire que les populations du sud vont pouvoir aller au cinéma. Donc, elles ont pris les plus balles parce qu'elles ont été restaurées. Elles ont été restaurées, en fait, par les communes ou par les préfectures, à l'époque. Donc, elles sont équipées de DCP. Et le gros problème, c'est que les salles ne sont pas équipées. Mais quand je vous dis qu'il n'y a que neuf écrans, c'est parce qu'il n'y a que neuf écrans, pour le moment, équipés en DCP. Après, je vais vous parler de l'avenir. En numérique, en projection numérique. En numérique, parmi ces salles, il y a des salles publiques. Donc, là, maintenant, il y a six nouvelles salles qui sont versées dans le patrimoine de cet office, qui a donc maintenant... Qu'on a combien maintenant, si je compte rapidement ? Qu'on a une douzaine maintenant sur tout le territoire. Dans trois, quatre qui ne fonctionnent pas parce qu'on a fait des essais avec eux et tout ça, il y avait cinq spectateurs par mois. Donc, maintenant, il y a d'autres salles dans de grosses villes, quand même. Dans des grosses villes. Et donc, ça va aider. Les 11 autres, le cahier de charge... La ministre a annoncé que le cahier de charge allait être établi en septembre, lors d'une grosse réunion. Effectivement, il y a un cahier de charge qui est sorti. Et après, on va voir quels sont les soumissionnaires. Est-ce qu'il y a des soumissionnaires ? Donc, au-delà du défi d'attirer le public, il y a le défi d'attirer les investisseurs ? Gros souci, il y a une vraie volonté des autorités en ce sens. Le ministère fait tout. On attend un code des investissements. Il y aurait quand même un certain nombre d'aides parce qu'elles ne sont pas spécifiques à la culture. Il y a eu des assises à la fin du Covid qui ont eu 300 réunions de tous les professionnels de la profession, comme disait Godard. Et en fait, l'une des préconisations, c'était justement de faciliter, dans le code des investissements, qu'il y ait des aides spécifiques au domaine de la culture pour que ça puisse attirer des investisseurs. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de boule de cristal. Je croise les doigts. Je sais combien ça coûte. J'ai aidé à construire des salles de cinéma en Afrique francophone. Je sais combien ça coûte. Et je ne vois pas très bien. Tout est importé en Algérie. Donc, les matériels, les équipements, les fauteuils. Ça va coûter très cher s'il n'y a pas d'aide. Parce que là, vous avez 30 % de droits de douane plus 19 % de TVA. Récupérable, bien sûr, mais quand vous êtes sur des centaines de milliers d'euros, donc des dizaines de millions de diners algériens, 20 %, c'est des millions et des millions. Vous ne le récupérez pas en trois jours. Donc, voilà. J'espère qu'il y aura des soumissionnaires. Je ne sais pas si les gens savent très bien les mettre le doigt. Après, s'il y a des gens… Voilà, c'est tout. Mais à côté de ça, il y a d'autres investisseurs privés qui n'ont pas attendu ces salles. Et donc, maintenant, dans chaque môle commercial, maintenant, quasiment, vous avez maintenant ce fameux petit complexe qui ressemble au complexe des années 70 en France, deux, trois salles, 400, 500 places, mais qui ont le mérite d'exister. Et puis, qui se trouvent dans des endroits où il y a une grosse sous-zone de chalandise. Donc, ça ne peut que marcher. Oran, ça a été impressionnant. Oran est dans un centre commercial qui se trouve à Seigneur, donc juste à la sortie de la ville d'Oran. Il a ouvert en janvier pendant l'été. Pendant l'été, les gens vont à la plage et tout ça. Il faisait 12 000 entrées par mois. C'est énorme. C'est énorme. Et il continue. Il continue. Vous n'avez pas de boule de cristal et ce sera peut-être quand même ma dernière question. Quelle est la temporalité que vous donnez pour un redémarrage vraiment en force du marché du cinéma en salles en Algérie ? Écoutez, je vais vous parler de l'existence. Donc, six nouvelles salles qui vont être gérées par un office public. Les trois salles d'Oran. Trois salles qui vont ouvrir dans la Louette Fayette, qui est vraiment à la périphérie d'Alger. Qui ouvrent quand ? Là, janvier, elles sont quasiment finies. Trois salles. 400 places aussi. Enfin, j'ai à peu près 400 et quelques places. Vous avez deux salles à Oran qui sont terminées dans un nouveau mall commercial. Mais on attend l'ouverture officielle du mall parce que toutes les activités n'ont pas encore été attribuées. Elles existent. Vous avez trois nouvelles salles qui ouvrent à Mostagalem, qui est une très grosse ville de l'ouest algérien. Toujours cette même entreprise qui, en fait, crée des hôtels avec un mall et des salles de cinéma vont créer, vont faire ça à Blida qui est vraiment à 50 kilomètres d'Alger. Il y en a partout. Ça pousse comme des champignons. Il y aura peut-être d'autres projets. Il y aura peut-être des investisseurs étrangers qui viendront. Temporalité, allez, 50 écrans à horizon 2025. C'est demain 2025. Malek Aliyahia, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Et puis, réinvitez-moi tous les mois. Je vous donnerai... Avec plaisir. Je vous ferai un updating de ce qui se passe. Mais franchement, très optimiste en tant que distributeur. Très, très optimiste sur le marché depuis 25 ans. Je n'ai jamais été aussi optimiste. Je vous remercie. Je vous fais un point de vue à la fois. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.